Voici mes enfants que j'ai toujours soutenu, ça fait longtemps et aujourd'hui nous avons décidé de faire cet établissement-là pour engager plus d'enfants. Salut mes projecteurs, je suis Bel et Pierre Douala comme prévu, je suis à la maison House Enti Cool, je suis avec la promotrice, c'est bon ça qu'on appelle. Voilà, vous allez me présenter le bâtiment, ici déjà c'est le salon, je voulais au moins savoir que c'est le salon ici, tous les jours nous sommes au salon. Voilà, bonsoir messieurs et dames, nous sommes ici chez House Enti Cool, aujourd'hui nous sommes en train de faire l'ouverture de l'Opilina House Enti Cool. L'ouverture officielle. Voilà, ça c'est un peu le salon. Voilà, nous sommes qui arrivent loin ici hein. Ouais. Voilà, nous voilà. Et ça c'est là où les enfants vont apprendre. Voilà, ça c'est où les enfants vont apprendre. Voilà. Tu mets le tableau, va le tableau là-bas. Voilà, où est la crème ? Eh, Tucha, Tucha. Vous avez compris ? Vous avez compris la leçon ? Ok, on évolue, on évolue madame. On va voir, c'est rien, bon. Ok, maman, c'est maman qui ? Maman Juliette. Maman Juliette. C'est qui est Maman Juliette ? C'est Maman. Ah, c'est votre maman. Et maman qui ? Maman ma grande soeur. Maman ? Pauline. Maman Pauline, la grande soeur. Vous êtes de la maison, un petit cool, c'est ça ? Oui. Donc c'est vous qui allez prendre soin des bébés qui vont venir. Oui. Ok, super. On évolue. Voilà, ici c'est la chambre de ceci, c'est quoi ? Ça, c'est la chambre de la maman qui va prendre soin des enfants. Donc on ouvre pas. La maman de maison. Ok, la maman de maison. Voilà. Quelle maman n'a pas présenté ? Maman, venez, 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 venez. C'est quelle maman ici ? C'est Maman Evelyne. Maman Evelyne. Voilà. Ça, c'est Maman Evelyne. Elle me représente ici au Cameroun quand je ne suis pas là. Ah, ça c'est celle qui vous représente quand vous n'êtes pas là, au Cameroun ? Oui, au Cameroun. Voilà. Ici ? Ça, c'est la cuisine. Ah, ici c'est la cuisine. C'est la cuisine. Là, on va préparer pour nos enfants. Ok. C'est tout ça. Là, c'est où on va faire manger. Voilà. Oui. Voilà, on évolue. Voilà. Euh... Ici ? Ça... Ça, c'est la chambre des enfants. Donc, nous avons ici deux chambres. Non, ça c'est la première chambre ici. Ça, c'est la première chambre. Ça, c'est les garçons. Ouais. Cette chambre, c'est les garçons. Ah, ça, c'est la chambre des garçons. Des garçons, oui, oui. Ah non, c'est divisé la chambre des filles. C'est divisé, oui, oui. La chambre des filles et la chambre des garçons. Ok. Ici, là, comme on voit là, c'est double lit. Ça veut dire, ici, il y en a quatre enfants en haut et en bas. Ok. Non, ça, c'est la chambre des quatre enfants. Voilà. Il y a le placard là. Il y a le placard. Et... Voilà. Ok. Deuxième chambre. Malheureusement, il n'y a pas la lumière. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas la lumière. Il y a pas la lumière. Il y a pas la lumière. Et ici, c'est la chambre des filles. Il n'y a pas encore le matelas. Il n'y a pas encore le matelas. Parce que pour le moment, nous avons que les garçons. Oui. Quand on aura les filles, on va mettre le matelas. Ah, vous avez les garçons. Vous avez combien de garçons déjà? Plus le moment, deux. Deux garçons. Nous avons deux garçons plus le moment. Super. Et quand on aura les filles, on va aussi mettre le matelas. Pour les filles. Voilà. Voilà. Ça, c'est les douches. Ah, c'est les douches ici. Ah bon. Là, c'est les douches. Ça, c'est les douches. Ok. Donc, les filles ont les douches ici. Et les garçons ont les ici. Ah, ça, c'est la douche des filles. Ils ont les chambres. Voilà les douches. Et ça, c'est pour les garçons. Ah, ça, c'est la douche des garçons. Les garçons. Voilà. C'est séparé. Il y a encore les travaux à faire. Donc, euh... C'est l'eau ou la coule ? L'eau coule, oui, oui. Voilà. Super, super, super. Ok. C'est bon. Ok. Donc, ça, c'est un petit cool. Je suis très contente de cette réussite. Parce que ça a été ma rêve. Et je ne fais pas seule comme je l'ai dit la fois dernière. J'ai une équipe derrière moi. Oui. Qui sont en Allemagne. Et je suis là pour aménager la maison. Super. Oui. C'est bien. Et il y a une chose que je veux aussi dire. Que tout ce que moi et mon équipe, nous faisons. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est l'Etat qui m'envoie, est venu soutenir les gens. Oui. Oui. Mais il n'y a pas une seule femme de l'Etat. Soit en Allemagne, de l'Etat. Soit en Allemagne, même au Cameroun. Personne. Donc, c'est nos propres. Par exemple, moi, ça a été mon idée de créer cette association qui m'assiste pour mon rêve. Voilà. Donc, c'est pour dire que tout l'argent qu'on investit ici, c'est de notre propre sueur. Vous comprenez, non ? Et la majorité, il y a aussi mon argent, que j'investis dedans. Voilà. Parce que les gens sont méchants. Quand tu arrives là, ils se disent, tu es obligé de le faire, que l'argent là, c'est quelqu'un qui t'a donné de venir les aider. Voilà. Donc, ce n'est pas ça. Quand je suis rentré là, quelqu'un m'a dit ça. Voilà, c'est ça. Donc, on fait des images comme ça, pour aller expliquer les blancs. Voilà. C'est ça. Donc, c'est... Les Camerounes sont terrible. C'est comme ça. Quand tu veux aider, c'est comme ça. C'est vraiment, c'est marrant. Voilà. Tu veux aller aider tes voisins. Ça devient que c'est le business. C'est le business. Et ça devient, peut-être, c'est obligé. Peut-être, c'est quelqu'un qui t'a envoyé. Mais il y a personne qui m'a envoyé. Ça a été mon rêve. Et c'est ça que je réalise aujourd'hui. C'est bien. Et c'est mes propres finances. Je répète encore. Ce sont mes propres finances. Et les finances que moi et mon équipe, on organise souvent les soirées là-bas. Et puis, l'argent qui est entre. C'est pour ça qu'on investit. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que vous avez compris ? Oui. Merci. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ok. Donc, en un seul mot, les parents, si vous avez les enfants qui sont en difficulté, n'hésitez pas de contacter la dame. Il y a le mot le téléphone. Il va donner rapidement le mot le téléphone. Tu n'es pas le tête. Ah bon. Je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Voilà. Allez, en bas. Contateur du mot qui s'appelle Chamba de l'écran là. Vous allez donner les cartes. Vous allez tous donner l'identité de l'enfant. Ne pas sauf l'enfant. Et comment, comment. Elle va examiner. Comme elle l'a expliqué. Elle vient sur le terrain. Après, elle envoie son équipe sur le terrain. Examinez. On trouve que c'est un cas qu'elle peut encadrer. Et puis, on s'assure. Vous avez bien compris. Donc, vous pouvez contacter le mot là. Si vous avez des cas pareils. Mais pas des cas maladifs. Parce qu'avant, je m'occupais des cas maladifs. Mais ce que je veux, on est en train de faire là. Quelles cas que tu as fait ? Maintenant, on a besoin des enfants démunis. Ah, les enfants démunis. Les enfants vraiment démunis. Oui. Il y a une place ici. Des enfants, des orphelins. Des orphelins. Voilà. Nous avons une place ici pour quelques enfants qu'on peut encadrer. Oui. Mais pour les cas maladifs, pour le moment, on ne peut pas. Donc, pas de cas de maladie. Voilà. Pas de cas de maladie. Mais les enfants démunis. Les enfants démunis. Les enfants les orphelins. Voilà. Voilà. Qui ont... Qui ont... Qui ont... Peut-être là où ils habitent, ils ont des difficultés. Donc, ici, nous avons une place pour eux. Ok. Et on les amène tout. On va sur place. On regarde tout. Avant de dire, ok, nous allons prendre des enfants ou pas. C'est bien. Merci. Il faut que je les parle pour qu'ils comprennent qu'ils ont déjà leurs enfants. Si c'est sale ici, chez nous. On doit la trouver aussi sa place ici. Et que les ancêtres la protègent. Que rien de mauvais n'arrive. Et... C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Il faut le faire. Par exemple, nous sommes venus chercher les enfants à Mangolo, ils sont venus à la fois. Toutes ces vrais enfants, on ne trouve pas les enfants qui vont venir, la nuit. C'est bon, c'est bon. Alors, on va veiller un nouveau jour, que ce soit dans le soir, que ce soit dans le soir. Que ce soit à nos systèmes. Vo� là-bas aussi. Sois les enfants vraiment, les enfants qui sont qu'ils sont nus. Moi j'ai envoyé beaucoup d'enfants, je ne connais même tous ces enfants, parce que quand on enlève, 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 mais il y a d'autres enfants qui sont vraiment souffrants, que vous tous vous voyez que les familles sont bienvenues. Je suis contente que vous tous vous ayez là aujourd'hui pour me soutenir. Ça a été un très long combat pour moi. Mais levez-vous tous ces enfants-là, ils sont là. Donc je demande à tout le monde de nous accompagner sur ce travail-là, qu'on puisse aider plus d'enfants. Qu'on puisse aider parce que la maison se fait comme d'un enfant. Donc essayer de nous encourager et je vais encore répéter tout ce que je fais ici, ce n'est pas l'argent de quelqu'un. Donc voici l'équipe de Bois-là. Donc ce n'est pas un truc à jouer. Nous essayons de travailler fort pour eux ici. Et nous avons encore place ici pour les enfants, je dis les enfants devenus, les enfants qui souffrent, qui cherchent où dormir. Donc nous avons encore place ici pour regarder les enfants. Donc si quelqu'un connaît un enfant qui est en train de souffrir ou l'enfant est au cœur, nous prenons les enfants de 6 à 11 ans. Ils peuvent venir rester ici avec nous. Voilà, merci. Merci. Applaudissements.